Là on souhaite mettre des gibbons, les gibbons on les a déjà, mais là ils auront une grande volière où ils pourront évoluer dans un très grand décor. Plus de trois ans après le départ de Baby et Népal qui avait fait tant de bruit, l'enclos des éléphants va peut-être bientôt rouvrir au parc de la Tête d'Or. Le conseil municipal doit valider aujourd'hui des études pour permettre le réaménagement du site. Le projet prévoit de reconstituer une forêt d'Asie. Donc forêt d'Asie c'est recréer un biotope, un écosystème avec pas mal de végétation et également 20, 25 espèces d'animaux qui seront emblématiques d'Asie. Des espèces essentiellement menacées, on voit disparition. Dragons des montagnes, gibbons à favoris blancs ou encore pitons verts feront partie des nouveaux pensionnaires. Autant d'espèces que le public pourra voir au plus près. Ce type d'animal, le tapir et la cohorte qui va avec lui, comme la civette d'Auston, sont des animaux qui préfèrent le chaud et en hiver on pourra les voir depuis l'intérieur. Ils auront un libre accès à l'extérieur mais on pourra aussi les voir depuis l'intérieur. Les travaux d'aménagement de ces 3000 m2 devraient durer un an. L'ouverture est prévue début 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021